... Figure de l'audiovisuel, Claude Sarraute cesse t'éteinte, laissant d'anciens camarades effondrés par sa disparition. Si est-il une disparition qui va toucher bon nombre de Français, personnalités médiatiques ou anonymes. Ce mardi, la famille de Claude Sarraute a annoncé son décès à l'âge de 95 ans. Journaliste au Monde remarquée pour ses chroniques, elle était surtout connue du grand public pour sa participation pendant 14 ans aux diverses équipes des grosses têtes de Philippe Bouvard, puis de Laurent Ruquier, l'émission lui rendra hommage ce mardi, et à celle dont a tout essayé et on va se gêner mener par ce dernier. L'animateur était proche de la femme de l'être depuis près de trois décennies lorsque celle-ci avait intégré sa bande sur France Inter. Si est-il donc sans surprise que l'animateur était très ému par cette disparition comme ont pu l'entendre les auditeurs de RTL ce matin. L'émotion de Laurent Ruquier si est-il au cours du journal de 10 heures de la station que le journaliste a rendu hommage à son ancienne chroniqueuse, déclarant, j'ai découvert une femme formidable. Tout de suite, je lui ai dit, il faut que vous me rejoigniez. Elle m'a rejoint et ça fait 30 ans que ça dure. Enfin, que ça durait. Parce que ça fait un an ou deux ans qu'elle n'était plus avec nous dans les émissions. C'était devenu difficile, a expliqué Laurent Ruquier. En 2019, la chroniqueuse avait en effet pris ses distances de l'antenne, annonçant qu'elle ne pouvait plus marcher, voir et entendre. L'animateur s'est ensuite souvenu, avant d'être pris par l'émotion, on a fêté tous ses anniversaires, tous ensemble, à New York, à Cuba. Sur Instagram, il a complété son hommage avec une ancienne photo de Claude Sarraute, déclarant, au revoir Claude. 30 ans de merveilleux souvenirs, parmi lesquels cette jolie photo prise par Diane Tell en Toscane. Ce qui est sûr, si est-il qu'il n'est pas le seul à qui cette grande dame aura laissé un souvenir impérissable. En témoignent les commentaires sous cette publication comme ceux de Roselyne Bachelot, chagrin partagé très cher Laurent. Je sais combien vous étiez proche et pense-vous très fort, Valérie Triurveiller, oui quelle jolie photo. Tendre pensée ou Raphaël Mezrahi, tellement de souvenirs, tellement de complicité. Tu me manques déjà. Les hommages se multiplient depuis l'annonce de son décès ce matin. Ma mamie de cœur sur Twitter, ils sont plusieurs chroniqueurs de la bande à Ruki à avoir réagi à la mort de la fille de l'écrivaine Nathalie Sarraute. A commencer par Christophe Bogrand qui a écrit un long et bel hommage et posté plusieurs photos en compagnie de la journaliste disparue. On pouvait notamment lire toi qui étais devenue ma mamie de cœur, on était comme une famille, toi que j'appelais plus belle la vieille. Tu ne te doutes pas à quel point tu vas me manquer. Jean-Luc Lemoyne a écrit, au revoir Claude. Ton esprit et ta répartie vont nous manquer. Tant de souvenirs dans cette jolie bande à Ruki. Florian Gazan a lié le destin de Claude Sarraute à celui de Pierre Bénichoux, un autre ancien de la bande à Ruki qui est décédé en 2020, après notre grand-père Pedro, on a perdu notre arrière-grand-mère Claude. Deux esprits aussi libres que brillants et irremplaçables en moins. Quelle infinie tristesse ! Enfin, sur Instagram, Stevie Boulay a posté une photo de lui, Christophe Bogrand et Claude Sarraute à Cuba puis une entre Claude Sarraute et sa maman en écrivant, tant de souvenirs. Tant de rigolades. Tant de voyages. Tant de dîner. Tant morne. Au revoir Babou. Nico Saliagas a quant à lui posté une photo de son cruel à journaliste écrivant, « Bon voyage madame. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada